Bonsoir, l'ex-guitariste de Johnny Hallyday, Yarol Poupo, a enflammé la salle des Ribières hier. Du rock mêlé aux instruments traditionnels, Jérôme Deboeuf, Christophe Guinaud et Florent Cavan vous racontent. C'est le fil rouge des concerts du festival. Un concept qui associe les musiciens du monde à l'artiste invité. Avec Yarol Poupo, il fonctionne à plein régime. L'enthousiasme de la scène a très vite embrasé le public. C'est beau, c'est coloré, c'est frais, ça fait du bien. C'était plein d'énergie, on a appris plein les yeux, plein les oreilles, c'est vraiment super. Ils ont mis le feu à la scène et nécessairement au public. Là, avec tous les groupes, c'est juste fabuleux, extraordinaire. Le concept fédère les générations qui garderont en mémoire le souvenir d'une soirée unique. Les artistes, eux aussi, débordent d'émotions. D'avoir le Rajasthan qui s'enchaîne avec la Bolivie, avec l'Inde, avec tous ces pays, tous ces musiciens, c'est impossible à faire. Il n'y a qu'ici que c'est possible. Il va falloir, je ne sais pas, au moins 24 heures pour atterrir et redescendre pour pouvoir y repenser. Parce que là, j'ai l'impression d'être rentré dans une espèce de trip, de, je ne sais pas quoi, de machine à laver, de musique, d'émotions, de feeling. Mourad de la rue Ketanou et Yarole Poupo associent à l'Orchestre international de Confolant, des concerts qui marquent peut-être un nouveau point de départ artistique pour le festival. C'est énorme ce qui s'est passé ce soir. Ça nous dépasse, mais ça montre la capacité des musiciens du monde entier de pouvoir jouer ensemble. Ce grand mix mondial est une bénédiction pour renforcer l'identité d'un festival unique en France. On vient de le voir, ce concept de création musicale entre une personnalité et des groupes folkloriques a émergé l'an dernier. Christine Coursager, bonsoir. Diriez-vous que cela marque une nouvelle direction pour le festival ? Oui, oui, je pense que ça marque une nouvelle direction. Alors, j'ai envie de vous dire que ce concept de musique, ensemble de bœufs musicaux, on le connaît depuis toujours, puisqu'ayant vécu un petit peu avec les groupes, étant jeunes, dans les hébergements, les groupes jouaient ensemble, mais c'était en fait réservé aux bénévoles, réservé aux groupes. Et là, c'est super, parce que ce concept-là, maintenant, il est ouvert à tout le monde, et tous ces musiciens du monde entier, avec ses instruments exceptionnels, peuvent jouer ensemble, et on en profite tous. Et c'est vraiment ce nouveau concept qu'on a envie de développer. Merci Christine Coursager. Après 65 ans d'existence, le festival, c'est 720 groupes accueillis. Certains artistes reviennent plusieurs fois, trois d'entre eux nous livrent leurs meilleurs souvenirs. Reportage, Caroline Huet, Adrien Gestaflin et Sébastien Passlergue. Je m'appelle Marcela Inconca, je suis chilienne, je participe au groupe Tonariki. J'ai plein de souvenirs de l'amitié que nous avons eue avec le groupe russe. Ils ne parlaient pas espagnol, on ne parlait pas russe, alors on s'exprimait en anglais comme on pouvait. On rigolait beaucoup, on sortait le soir, on faisait la fête, on formait un groupe magnifique. Nous sommes le groupe La Gerbebeau de Confolan. Nous existons depuis 1960. Un de mes meilleurs souvenirs, c'était mon deuxième festival en 2007. C'était 50 ans du festival de Confolan. Et partager le gâteau d'anniversaire avec Henri Coursager, que c'était sa dernière année en tant que président du festival, c'était un très grand souvenir, beaucoup d'émotion, de joie et de fête. Je suis Achille, je fais partie de la compagnie Biambach. Et ça fait 25 ans d'existence déjà. Et ça fait la quatrième édition que nous faisons pour le Confolan. Le vrai souvenir que j'ai de Confolan, c'est quand on a joué dans l'église, à la place centrale. C'était magnifique. Les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'ils vont porter dans l'église ? Mais nous, on a quand même sorti la tenue africaine. Ils ont souvent l'habitude de voir le prêtre rentrer avec les servants de messe. Et là, c'était carrément le roi qui était rentré avec ses disciples, avec tout le monde, qui était en mode chasse. Et c'était vraiment différent de ce qu'ils ont déjà vu dans l'église. J'ai vu ce qu'on appelle des larmes, des gens qui nous regardaient. Même nous-mêmes, quand on dansait, on ressentait la même chose que vous. Le journal Depuis Confolan se termine. Nous, sans avoir vraiment envie, on est obligés de partir, mais avec de joyeux souvenirs. Alors, au revoir Confolan ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage FR ?